donc qu'est ce qu'il y a demain il y a la mise à jour fortnite où il y a quoi qui sort il y a le le la nouvelle saison qui sort donc sincèrement moi je sais pas comment je sais pas ce que vous en pensez mais moi sincèrement c'est vraiment mais enfin quoi cette cette mise à jour était vraiment bien mais pas au point de ce que je m'imaginais il y avait des boskins et tout donc comme vous pouvez voir je suis pas décent et j'espère que vous tous ceux qui sont pas les 90 et tout vous recherchez aujourd'hui ou demain matin je sais pas exactement quand elle se fait la la vidéo parce que bizarre je vois pas trop donc là je suis en 20 et 20 donc comme vous pouvez le voir un dusty ça n'a pas changé en gros je sais pas ce que j'ai fait mais en gros pour moi à ce qui paraît il y aura peut-être donc je voulais un peu ce que moi j'ai été informé en gros il y aura peut-être le retour de crazy group que comme vous pouvez attendez excusez moi hop là là ici toute la glace en train de fondre si vous pouvez si vous avez la chance d'y aller toute la glace se fondre mais vraiment enfin un truc de dingue on a jamais vu ça je pense que moi à mon avis c'est vu qu'il y a eu l'éruption du volcan il y a de la chaleur dans l'air et donc ça fait fondre la glace donc peut-être le retour de crazy group clairement sincèrement ça serait plutôt cool vous auriez normalement aussi ce que epigame va faire ce qu'ils vont faire normalement la nouvelle saison c'est qu'on va tous tous les joueurs donc toute la communauté de fortnite va recevoir un skin gratuit ou dvb gratuit donc je vous en parlerai dans la suite de la vidéo ensuite nous avons aussi qu'est ce que nous avons tatatac voilà tout ça donc je vous parlais un peu de tout ça dans la nouvelle dans la vidéo pour que bon je sais pas trop ce que je fais en avis si je sais beaucoup plus de kills bon bref et donc en gros on aura le donc je vous parlais un peu d'une nouvelle je sais pas du tout comment il s'appelle par contre clairement ah il me l'aimait putain il me soude ah c'est nos skins nos skins donc bon on va pas revenir là je pense en les amis parce que on va essayer de le battre bon sinon nous avons aussi une base de combat on ne sait pas s'il sera gratuit donc vous savez de nouveaux skins qui est sorti dans la boutique pas si longtemps merci un petit défi le plat ah mince donc voilà excusez moi si je parle pas trop donc je vous parlais un peu de ce qui va se passer en gros vous voyez le nouveau planeur là je sais plus comment il s'appelle le planeur qui est sorti dans la boutique le nouveau planeur qui est sorti il y a quelques jours et bah toutes les personnes qui ont pas pu visiter enfin voir l'événement fortnite quand il s'est passé et bah ce qui va se passer en gros c'est que en gros bah toutes les personnes qui l'ont acheté à 1200 v bucks ils vont avoir 1200 v bucks car les pigames vont vous rembourser et tous ceux qui n'ont pas acheté le skin vont avoir le skin gratuitement c'est comme si vous l'avez gratuit en gros dans les deux cas c'est comme si vous les avez gratuitement et donc ce qui va vraiment bon eux ils me saoulent clairement et donc en gros ce qui va se passer c'est que les pigames vont vous s'offrir ce skin ce planeur pas parler bien en français et ensuite ce qui va se passer aussi c'est que donc voilà après donc vous auriez un planeur gratuitement gratuit sincèrement c'est plutôt cool comme ça tous ceux qui l'avaient acheté qu'ils économisaient pour le pass de combat clairement ils l'auront gratuit c'est 20 ah oui aussi à propos du pass de combat il ya eu des rumeurs comme quoi épigame allait peut-être remettre le pass de combat gratuit clairement ce qui est vraiment dommage parce que pour moi je vois pas l'intérêt ce qu'il faudrait quand même payer les employés d'épigame quoi enfin de fortnite et tout car enfin là ok ils l'ont fait parce qu'avec la sortie d'apex fortnite ils étaient vraiment mis de sur côté en fait ils étaient vraiment sur côté et donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont juste voulu remettre un tout petit peu mais vraiment un tout petit peu de jeu en fait dans fortnite parce que allez pas me mentir il aurait pas eu ça ils auraient pas eu mis ça en fait comme choix à faire on aurait pas beaucoup de personnes aurait joué à apex à fortnite faut se le dire parce que apex sincèrement c'était bien moi je sais que moi j'ai pas tellement joué j'ai joué quelques fois avec mes amis mais vraiment pas beaucoup alors toi tu prends pas tes balles merci ah yes et donc clairement non pour moi non il sait pas il vaudrait mieux qu'il leur mette que vous achetez 10 euros juste 10 euros 1000 v bucks et que là vous achetez le passe à 900 v bucks je crois donc sincèrement ça vaut le coup parce que au bout d'un moment à ce qui paraît en plus il y a la sortie aussi des aliens on aura peut-être j'ai bien et je dis bien peut-être je veux pas faire de faux espoir aux gens mais peut-être qu'il ya la sortie des aliens donc clairement moi je suis pour la sortie des aliens car on peut tous en fait avoir des nouveaux skins donc pour moi sincèrement j'aimerais vraiment qui est les les aliens ça ferait un nouveau signe dans fortnite vous voyez et des zombies aussi à la sortie aussi des zombies normalement je veux pas non plus voilà mais normalement il ya la sortie des zombies et des aliens donc c'est plutôt un beau cas c'est plutôt beau à faire mais ils vont me saouler la spam c'est bâtard donc voilà j'espère que la vidéo plaira à tout donc là je fais quelques petites games et tout et tout en vous montrant un peu mon niveau même si mon niveau était vraiment est vraiment pourri parce que moi et puis game on va pas se mentir c'est vraiment la merde merci mais j'ai fait deux kills oui là je joue plus le qui loue les trucs dans le genre faire les défis et tout nous je ferai peut-être une vidéo là le temps que je tourne je met cette vidéo sans arrêt sur youtube excusez moi et ensuite je pense que j'irai vous faire une petite vidéo sur rainbow six si ça fait j'en ai jamais fait je crois que j'en ai fait qu'une seule ou même pas donc je pense sincèrement que je vais vous tourner une petite vidéo en live ou en comme ça là on enregistrait tout pour un peu vous montrer mon niveau qui est quand même beaucoup plus fort sur un beau et beaucoup plus fort que ça on peut être tactique mais aussi je vous parlais un peu de qu'est ce que mettez moi commentaire qu'est ce que vous pensez de la pm la pm vraiment alors pour moi très de suite et surtout plein de joueurs pro disent que la pm est de suite car sincèrement elle est vraiment puissante tout le monde tous les joueurs pro râle parce que elle est vraiment beaucoup mais beaucoup utilisé par les joueurs trop en bas en tournoi et comment vous dire que ça fait quand même mal parce que la pm vous tirez vous tirez vous tirez en quelques coups c'est pour ça que epigame l'avait enlevé car vraiment les joueurs pro disaient que ils se plaignaient que la pm était vraiment trop puissante et trop de shit après maintenant désolé pour le vocabulaire que je vais vous dire mais portez vos corones parce que sincèrement faire genre ouais on veut la pm on veut la pm sauf que c'est vous qui l'avez enlevé et que maintenant vous recliniez qu'elle y soit et qu'elle soit de shit vous avez voté pour la maître donc vous clignez pas et jouer correctement pour que ça soit vraiment on veut dire un commerce équitable si vous arrivez à faire tout ça c'est vraiment plutôt pas mal la chance que j'ai donc vraiment la pm c'est ok énorme quand même vraiment cheat après dites pas vous dites pas que c'est vraiment cheat cheat parce que elle est puissante mais au moins et puis game faudrait que ce qu'il envoie qu'il enlève dans les tournois pour vraiment que ça une 14 kill nickel au début voilà j'étais un peu mauvais donc on va se laisser là pour cette petite vidéo j'espère que la vidéo vous plaira et surtout que bah dites moi en commentaire si elle vous a plu et voilà ce que vous en pensez de la pm moi sincèrement c'est une arme que j'adore que elle est puissante et tout faudrait juste qu'il la nerf un peu qu'elle fasse comme la r comme la scar moins de dégâts parce que la pm elle tire en rafale vite en fait par rapport à la scar donc voilà donc voilà ce que vous aurez gagné à gagner au palier 100 donc sincèrement moi je remercie surtout un de mes amis à m'aider je vais pas m'y cacher m'a avoir aidé à arriver palier 100 j'ai pas à m'en cacher parce que c'est presque à lui qui revient tout le mérite donc voilà petite dédicace à toi donc sincèrement voilà je vous laissez vous avez défis aussi ultime effort à faire qui s'arrête dans 13 heures et la mise à jour et la fin de la saison est dans 14 heures donc calculer et dites moi en commentaire quand elle arrive on verra qui calcule le mieux 14 heures elle arrive à quelle heure demain donc voilà donc sur ce je vous souhaite une très bonne fin d'après midi je vous dis à bientôt et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ça fait extrêmement plaisir on est à 7 abonnés je sais que c'est pas beaucoup mais moi ça me fait quand même plaisir donc voilà je vous souhaite très bonne fin de journée et on se dit bah à plus tard c'était roi 63 ciao